Tout d'abord, merci pour votre écoute. Merci Johanna, Daniel, Martine, Denoyer et les Pays-Baudouins pour cette invitation. Je vais essayer d'être assez brève et de tenir dans un quart d'heure. Je pense que ça devrait suffire. Ce que je vais vous présenter, c'est un projet qui s'appelle Atlas Museum. Je reviendrai rapidement sur le titre. L'idée de cette présentation, ce n'est pas tant de se concentrer sur le corpus d'œuvres. Je travaille sur les œuvres d'art dans l'espace public. Mais c'est d'ouvrir la réflexion qu'on a aujourd'hui ensemble sur le patrimoine contemporain et la visibilité des œuvres contemporaines dans Wikipédia, sur les réseaux et sur Internet en particulier. Avec donc la problématique juridique qui est très contraignante des images, des reproductions d'œuvres d'art modernes et contemporaines. Le projet que je vous présente, c'est vraiment une approche assez différente de ce qu'on a pu étudier ensemble aujourd'hui. parce qu'il ne correspond pas à une collection définie, qui est un périmètre défini dans une institution. C'est une collection qui a été pensée à travers un projet de recherche, qui est une collection totalement à géométrie variable et sans périmètre défini, qui est l'art dans l'espace public. Ce qui peut paraître vraiment une mission impossible, qui serait celle de faire l'inventaire des œuvres d'art dans l'espace public. Moi, c'est mon domaine d'origine, parce que je viens du monde de l'art contemporain et de la production d'œuvres d'art dans l'espace public pour des institutions ou des événements comme Lui Blanche à Paris ou la manifestation estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire. J'ai commencé cette démarche en tant que curatrice en art contemporain et j'ai dérivé, j'ai glissé vers la curation en données, en réfléchissant un peu au glissement professionnel entre curating, artisting et curation de données. Ici, les liens entre ce projet de recherche et Wikipédia. Il est d'un autre ordre des projets qu'on a pu voir ce matin, dans le sens où le corpus étant contemporain, il fallait créer un outil d'inventaire et de cartographie de ces œuvres d'art qui ne pouvaient pas être Wikipédia. Parce que l'idée, c'est un outil, c'est une représentation cartographique et ce n'est pas un projet encyclopédique. Et bon nombre d'œuvres ou d'artistes ne sont pas éligibles, ne pouvaient pas être dans Wikipédia. Certains artistes ne répondaient pas aux critères d'éligibilité pour avoir un article sur Wikipédia. Et sans parler évidemment des images d'œuvres qui sont des images sous-droits, donc multiples problématiques juridiques. J'ai commencé la thèse en 2011 et j'ai donc approché le ministère de la Culture. L'idée, c'était de commencer par une collection restreinte. Alors, je pense que j'utilise les vocabulaires du musée, bien qu'on parle d'œuvres sans musée, parce que des œuvres d'art dans l'espace public, ce sont des œuvres sans musée. Et l'objectif du projet de recherche et du projet numérique, qui sont les deux volets de ce projet de recherche, était de créer un musée numérique pour des œuvres sans musée physique. Donc, j'ai contacté deux départements du ministère de la Culture. Et on va rejoindre un peu la question qui a terminé la précédente présentation. Deux départements différents qui font des commandes d'œuvres, donc la commande publique, qui dépend du CNAP, du Centre National des Arts Plastiques du ministère, et la DGCA, la Direction Générale de la Création Artistique, qui s'occupe du 1% artistique, qui sont ces œuvres qui sont financées par 1% du budget d'un bâtiment public, normalement, qui est dédié à une œuvre d'art. Ce qui ne se fait pas beaucoup, dans le lance obligatoire, mais ça ne se fait pas obligatoirement. Et finalement, aussi simple que ça puisse paraître, c'est quand même deux départements d'un même ministère. Ces œuvres ne font pas l'objet d'un inventaire commun. Parce que finalement, le critère, c'est l'institution, chacun, ils ont leurs équipes qui travaillent sur leurs sujets. mais le sujet de l'art dans l'espace public, finalement, ce n'était pas tellement leur point de vue. Moi, je représentais le point de vue plutôt du chercheur ou des chercheurs qui s'intéressent, qui veulent étudier des œuvres d'art dans l'espace public, peu importe la procédure administrative qui a donné naissance à ces œuvres. Donc, ça va bien au-delà de la courante publique et du 1%, mais ça peut concerner le street art, des œuvres contemporaines ou moins contemporaines. en tout cas, quelque chose de beaucoup moins institutionnel dans l'approche qui est le propre, d'ailleurs, des projets de recherche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de projets universitaires, de thèses ou de groupes de recherche qui vont créer des bases de données, etc., et qui se posent aussi après la question du lien avec Wikipédia, Wikidata, et voilà, toutes ces questions qu'on a soulevées pour les musées, les collections des musées, elles se retrouvent aussi au niveau de la recherche, surtout pour tous les projets en humanité numérique, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc voilà, je vous ai parlé du contexte. En un mot, le montage du projet, c'est une association que j'ai fondée, que j'ai reprise pour mener le projet qui s'appelle APAC, qui a été financée, qui a reçu une subvention du ministère de la Culture et qui a été épaulée par l'Université Rennes 2, Rennes 1, une graphiste, parce que vous allez voir, c'est un projet où il y a une réflexion sur l'éditorialisation des données. Justement, l'importance, c'est de créer des données et après, de trouver une interface de consultation qui fait partie, et qui est, pour le coup, vous le verrez, inspirée de Wikipédia. Donc là, c'est un peu le cycle de production. Je suis partie de deux publications, donc deux publications imprimées du ministère, parce qu'il n'y avait pas de données. Alors, comme dans le cas du projet de Johanna, les données n'existaient pas sous format numérique. Donc, il a fallu déjà partir d'ouvrages imprimés pour créer des fichiers Excel, de données et de métadonnées sur les images. Et puis là, le choix technologique a été d'utiliser MediaWiki comme logiciel de base de données, enrichi d'une extension qui s'appelle Sémantique MediaWiki. Et donc, voilà, le choix technologique, ce n'était pas de faire un site maison, mais d'utiliser les outils déjà existants, des outils qui ont fait leur preuve en termes de contribution, parce que c'est un projet contributif. L'idée étant d'initier un inventaire avec le ministère de la Culture sur des œuvres d'État et d'ouvrir cet inventaire à toute personne qui va pouvoir enrichir la base de données. Donc ça, c'est le premier rapport de Wikipédia, ça va être les outils technologiques et philosophiques, en fait, sur justement utiliser les licences libres le plus possible, même si on est dans du contemporain, c'est-à-dire pour toutes les données textuelles. Les images, c'est encore à part, bien que les 500 premiers artistes ont été tous sollicités individuellement pour leur demander s'ils voulaient quand même éventuellement mettre une image sous l'essence Creative Commons pour qu'elles puissent être dans Wikipédia éventuellement. Donc, comme vous le voyez, créer la base de données à partir, créer les données, créer les bases de données avec les outils Wikimedia et ensuite créer une interface, donc une plateforme, un design dans le sens de mise en visibilité de ces données, donc une interface cartographique, des collections qui sont des regroupements, on va les voir un peu plus tard, je vais me dépêcher, et qui permettent aussi des notices sémantisées afin de générer des visualisations et de pousser, de permettre une approche de recherche en histoire de l'art sur ce sujet de l'art public qui est finalement assez peu étudié par les historiens d'art. Donc, les licences, je vous en ai parlé, ce qui fait un projet qui est un peu un patchwork de licence parce qu'on est dans du contemporain, donc il y a des licences CC by CA 4.0 pour les textes. Les images ont fait l'objet d'un accord avec la DAGP pour les artistes qui sont représentés par la DAGP et de relations directes pour les 500 premiers artistes. Alors, le deuxième apport, je dirais, de Wikipédia, le deuxième lien très important entre Wikimédia, on va dire, et Wikipédia et le projet, c'est justement le recrutement du développeur informatique parce qu'en fait, j'ai regardé sur Wikipédia qui contribuait sur l'art public et j'ai constaté qu'il y avait un certain Poulpi qui est un contributeur très actif et assez connu. Moi, n'étant Wikipédienne que très marginalement en corrigeant juste pour quelques fautes d'orthographe et donc, j'ai contacté Poulpi via Wikimédia France à l'époque et donc, j'ai découvert que ce contributeur en art public de Wikipédia était finalement un informaticien et donc, c'est lui qui est devenu un peu l'architecte informatique d'Atlas Museum bien que l'idée étant tout à fait de collaborer et qu'on est aussi bien, en fait, il y a grosso modo trois compétences qui sont la curation et l'architecture de l'information, le développement informatique et le design et chacune de ces trois personnes, les trois compétences, on est tout le temps un peu en intersection. Je vous présente très rapidement parce que l'objectif c'est d'arriver à comment aujourd'hui on est en train de basculer dans Wikidata et de vous montrer un peu comment Wikipédia est un outil même si on n'est pas en train de contribuer directement à Wikipédia pour l'instant. on a utilisé Wikipédia comme ressources logicielles et comme modèle conceptuel de contribution de licence etc. et ça dans le monde de la recherche ça a été très utile parce qu'il y a souvent beaucoup de projets de recherche qui s'essoufflent au bout de quelques années parce qu'ils ont développé des outils maisons et il n'y a plus ni les ressources financières ni les ressources tout court pour maintenir ces projets et ça fait des projets de recherche qui deviennent un peu orphelins et qui flottent qui vont s'enterrer dans le web profond et bref ça pose question donc voilà le site Atlas Museum donc il y a trois niveaux il y a un premier niveau que j'appelle le niveau macro qui est le niveau cartographique où là c'est l'ensemble des oeuvres donc on a commencé en 2014 avec 500 oeuvres donc provenant principalement de la commande publique et du 1% artistique en France et aujourd'hui on est à peu près à 6000 oeuvres provenant de la contribution alors plutôt des contributions soit d'artistes qui ont contribué on est plutôt sur des super contributeurs ou des institutions qui ont mis qui contribuent très régulièrement et puis quelques contributeurs qui sont des amateurs mais c'est pas le gros de la troupe le deuxième niveau c'est le niveau intermédiaire qui est le niveau de la collection donc c'est des collections d'oeuvres par territoire géographique ou par thématique alors à chaque fois ça a été pensé donc le design vous voyez la page d'accueil on met en avant les contributions les plus récentes pour dès la page d'accueil montrer que c'est un site qui est vivant que c'est une archive vivante et contributif là une collection donc avec des oeuvres de la région Bourgogne Franche-Comté et là une notice d'oeuvre donc là ça correspond c'est le troisième c'est le niveau micro on va dire le niveau resserré sur l'oeuvre qui correspond à l'article dans Wikipédia et que nous on appelle une notice d'oeuvre parce que vous l'avez compris Atlass Museum c'est une sorte de musée de notice c'est pas vraiment un musée fictif dans le sens où les oeuvres existent mais elles sont pas entre quatre murs donc c'est un musée numérique pour des oeuvres hors les murs donc les notices elles ont été pensées spécifiquement pour ces oeuvres d'art elles ne pourraient pas le schéma et le design de la notice fait sens pour des oeuvres qui sont dans l'espace public elles ne feraient pas sens pour des oeuvres accrochées au mur d'un musée avec deux images une photo on va dire le portrait officiel de l'oeuvre la carte qui montre son emplacement je fais une toute petite remarque justement qui revient sur le débat sur le travail justement par exemple dans la photographie on a souvent reproché à Wikipédia de prendre de voler les jobs des photographes professionnels notamment pour les oeuvres d'art mais en fait à l'usage on constate qu'on ne peut pas remplacer une photographie d'un professionnel que ce soit dans un musée dans l'espace public par une photographie amateur même si la photographie amateur a tout leur sens nous on a une galerie exprès d'images de contributions qui montre par exemple l'évolution la dégradation de l'oeuvre dans le temps ou l'évolution de l'environnement ça a toute sa valeur mais ça ne remplace pas la photo officielle entre guillemets donc en fait c'est assez compliqué cette opposition entre travail amateur et expert parce que finalement moi en tout cas on se rend compte que alors qu'on m'a beaucoup reproché c'est dit oui vous allez tuer le travail des photographes professionnels et finalement non je pense que ça le met en valeur paradoxalement donc la notice elle est constituée de trois infobox donc là aussi c'est encore une inspiration directe de wikipédia où les notices sont il y a trois infobox oeuvres sites artistes où on a considéré que pour documenter une oeuvre d'art dans l'espace public il fallait autant documenter l'oeuvre le site que l'artiste et donc ça c'est directement à ce pied de l'infobox de wikipédia donc les infobox dont les informations sont sémantisées et maintenant sont liées à wikidata pardon donc en fait le design même de la notice même si vous voyez ça ne ressemble pas à un article wikipédia il est inspiré de la structure enfin de l'idée même d'un article wikipédia on a rajouté donc comme je vous disais c'est plutôt il y a très peu de production textuelle bien qu'il y en a mais les données artistes dès le début ont été pensées pour être rapatriées depuis DBpedia à l'époque depuis wikipédia parce que l'idée c'est pas de faire contribuer les contributeurs deux fois dans atlas museum ou dans wikipédia mais c'est de nous faire contribuer sur des données qui n'existent pas d'aller les chercher dans les institutions inter-institutionnelles et sur le terrain et puis de faire remonter des informations qui existent déjà dans wikipédia pour les données biographiques sur les artistes notamment et la fin de la deuxième partie de la notice c'est une partie atlas où ce sont des galeries d'images aussi assez inspirées de wikipédia qui permettent une navigation dans le site enfin la base de données plutôt par les images en présentant d'autres oeuvres de l'artiste dans l'espace public et d'autres oeuvres en lien en exploitant justement la sémantique des données là le lien il est très simple c'est sur la date de création donc là la galerie d'images présente juste des vignettes d'autres oeuvres dans l'espace public qui ont été créées la même année mais ça pourrait être beaucoup plus riche comme la contribution elle est aussi donc elle est c'est un formulaire qui est assez contraint avec un vocabulaire donc qui est contrôlé parce que c'est un projet donc il y a eu une grosse réflexion sur le thésaurus et l'ontologie aussi c'est pour ça que je je rentrerai pas dans le détail sur le l'utilisation du CIDOC-CRM mais qui a été comme Alix le précisait tout à l'heure qui est partiellement utilisé mais en tout cas qui a servi d'outil conceptuel pour l'ontologie générale des données donc vous voyez la contribution c'est plutôt des cases à cocher il y a plus de 30 c'est assez on peut créer une notice avec trois informations donc qui sont des espèces de squelettes de notice mais avec ça peut être titre inconnu artiste inconnu il faut juste cliquer sur la carte pour géolocaliser l'oeuvre et c'est le minimum donc la recherche sémantique donc elle permet par exemple d'afficher sur une carte toutes les oeuvres de couleur rouge mais ça peut être évidemment bien plus et puis avec Wikidata ça ouvre beaucoup de possibilités donc voilà et alors je précise donc aujourd'hui on est c'est pas très confortable pour moi de vous présenter ces projets là aujourd'hui parce que la version 1 qui était mise en ligne en 2014 est en train de muter pour une version 2 Wikidata et donc la version 1 est pas très fonctionnelle en ce moment et la version 2 n'est pas en ligne donc mais elle est prévue pour le mois d'avril prochain donc pour faire vite la version Wikidata du projet Atlas Museum c'est aujourd'hui d'afficher sur la carte toutes les toutes les oeuvres qui sont répertoriées dans Atlas Museum et dans Wikidata donc là du coup vous avez des petites cases à cocher vous pouvez choisir toutes les oeuvres pérennes qui ont été répertoriées dans Atlas Museum ou que les oeuvres Wikidata donc on fait on affiche des oeuvres qui ne sont pas encore dans notre base de données mais qui sont répertoriées dans Wikidata comme des oeuvres d'art public qui potentiellement pourraient intégrer notre musée alors je vous donne un exemple par exemple je clique si on clique sur ce monument à Yuri Gagarin donc l'icône c'est une oeuvre Wikidata donc elle n'existe pas encore dans Atlas Museum mais on on rapatrie donc les données de Wikidata et on les met en forme selon le design de la notice Atlas Museum mais avec on a changé la couleur pour signaler que disons que c'est une notice c'est une notice Wikidata donc on voit le cul c'est une entité un item Wikidata et on a ajouté cette fonction importer cette oeuvre dans Atlas Museum et donc là on va pouvoir créer une notice Atlas Museum sur le modèle Atlas Museum en appuyant sur ce sur ce bouton donc finalement Atlas Museum devient une sorte d'outil de visualisation de données Wikidata donc avec cette réflexion menée sur qu'est-ce qu'une notice d'oeuvre pour une oeuvre dans l'espace public ou une oeuvre qui a un lien avec une géographie et aussi toujours une partie Atlas où on a rajouté justement deux autres galeries qui sont les sites proches qui permet une ouverture justement de créer un réseau autour d'une oeuvre pas seulement d'oeuvres d'art mais de sites proches alors les sites proches c'est des sites qui sont dans Wikidata dans un rayon de un kilomètre je crois je me souviens et des oeuvres proches et alors là pareil c'est des oeuvres proches qui sont dans un rayon de un kilomètre et qui proviennent soit d'Atlas Museum soit de Wikidata ce qui a pour conséquence d'ouvrir la temporalité parce que nous on est sur un corpus moderne et contemporain Wikidata ça va être des oeuvres proches donc de toutes les époques donc je vous donne un exemple et donc les notices Atlas Museum vous avez ce petit bouton ici qui vous propose d'exporter l'oeuvre dans Wikidata et autre changement dans le formulaire de contribution par exemple dans le sujet représenté si une oeuvre représente un avion le contributeur va taper avion et il aura une liste qui va lui proposer des entités Wikidata qui va permettre de relier justement le sujet le mot que le contributeur va rentrer à une entité Wikidata voilà je vais essayer de m'en tenir à ça l'idée c'était d'ouvrir le débat justement au projet de chercheur et comment Wikipédia peut être aussi bien un partenaire qu'une source d'inspiration qu'un outil logiciel et encore et puis sur le patrimoine contemporain qui souvent est assez peu abordé parce que très très compliqué mais finalement le rôle du chercheur le ministère de la culture finalement on aurait pu dire oui pourquoi les conservateurs n'ont pas fait le travail parce que déjà le corpus c'était inter-institution et dépassant de loin les compétences du ministère de la culture et donc voilà ces relations aussi bien de compétences de travail de reconnaissance et d'expertise elles sont tout à fait légitimes mais finalement c'est rarement une opposition en fait c'est qu'il y a des gains et des pertes et il faut un peu mesurer voilà je vous remercie merci